MADRE PICOLA MADRE PICOLA MADRE PICOLA MADRE PICOLA MADRE PICOLA MADRE PICOLA C'est un récit de trois personnages qui parlent à chaque fois à une autre personne ce n'est pas un récit un monologue, c'est une conversation les personnages sont il y a trois personnages Domenica Ahado, c'est la première qui parle dans les romans. J'ai dit parle parce que c'est en fiction, bien sûr, le livre est écrit, mais c'est sa voix, elle raconte une histoire. Donc Domenica Ahado, c'est Domenica du Manche en Somalie. Elle a la mère italienne, sa mère est italienne, son père est somalien. Et elle a grandi jusqu'à 10 ans en Somalie, Mogadiscio. Et donc à l'âge de 10 ans, elle a laissé la Somalie. Elle rentre en Somalie à 20 ans pendant la guerre civile. Et après plusieurs années, elle retrouve sa cousine, ses yeux ça, la prononciation c'est cousine, sa cousine Barney, que c'était comme sa soeur, son amie adorée. Et donc elle va avoir un enfant, et ils vont grandir cet enfant ensemble à Rome. Et donc c'est un roman sur la diaspora dans le sens que les personnages bougent beaucoup. C'est Mogadiscio, l'Italie, mais aussi le Canada. Il y a plusieurs pays qui sont partis du récit. Et le troisième, c'est l'homme qui s'appelle Taguere. Taguere, ça veut dire la personne qui va mettre ensemble les autres. Donc c'est parmi les Taguere qu'en effet, Domenica Hado et Barney se rencontrent. Et donc il sera le père, le mari de Domenica Hado, qui va l'encontrer au Canada. C'est pas spécifique, c'est pas dans les lieux, ils sont présents. Rome, on comprend qu'il est Rome, mais c'est jamais clair qu'il y ait le Canada. Je le sais, mais dans les romans c'est pas clair. Ça peut être aussi un pays de l'Amérique du Nord. Les romans, il est sorti, je l'écris, il est sorti en Italie. Il y a 20 ans qu'il est sorti en Italie. Donc c'était une époque aussi très différente de ma vie. Alors que Domenica, bien sûr, il y a des choses qui sont liées à mon identité, être italienne et somalienne. Mais c'est aussi vrai qu'en Somalie, à Mogadiscio, j'ai grandi. Il y avait beaucoup de gens qui avaient cette double origine. Donc il est sûr que c'est un roman. Donc c'est pas mon histoire, Domenica, elle est très différente de moi. Mais il y a des questions et des choses que j'ai vécues, comme tandis que j'ai grandi en Somalie avec une mère italienne. En effet, la langue, l'être bilingue et ce rapport de la Somalie avec l'Italie, qui était une ex-colonie. Mais en Italie, en effet, c'est un tabou. Je pense qu'ici, en France, c'est un discours qui s'est commencé avant. Alors qu'en Italie, c'est quelque chose qui n'est pas clair. Ce n'est pas dans les discours publics, la colonisation, être pas italien monoculturel. Magri Piccola, c'est un roman sur la diaspora. Je pense que la structure même du roman, c'est la diaspora. Je voulais montrer au lecteur, créer cette sensation d'être complètement, de perdre son point de référence. Donc, je pense toujours que la question qu'on se pose, on a plus les rapports avec les personnes, les amis, la famille, mais même des relations avec les territoires, tout est nouveau. C'est comment on va mettre les racines autrefois. Et pour moi, c'est les relations. Donc, c'est pour ça aussi que les personnages parlent chaque fois avec une personne. Parce que je pense que chaque fois qu'on a la possibilité d'avoir quelqu'un qui nous écoute, et on a la possibilité d'être dans ce lieu, dans cette histoire, de retrouver nous-mêmes, en effet, à travers la relation. Et donc, c'est aussi vrai que j'ai eu la chance d'écouter beaucoup d'histoires. Et donc, c'est pour ça que c'est un récit oral. Après la guerre, mais aussi en Italie, il y avait beaucoup de gens qui avaient envie de raconter des histoires. Et moi, je pensais que c'était un privilège aussi d'avoir cette chance d'écouter et de mettre ensemble, comme on dit en français, c'est de faire cette sorte de tessitura, de tessitura, oui, de tessitura de l'histoire que j'ai écoutée et que j'ai eu la chance de découvrir, en effet. Paix.